Nouvelle de dernière heure sur la Rive-Sud de Québec avec Marie-Pierre, un objet possiblement explosif découvert à Lévis. Ça s'est passé, Michel, dans le cadre de deux perquisitions qui ont été effectuées par les policiers de la ville de Lévis, ici du côté de Saint-Jean-Crisostome et à Saint-Lambert-de-Lauzon, avec moi pour en parler, Jean-Sébastien Levant. Vous êtes porte-parole à la police de Lévis. Qu'est-ce qu'on sait pour le moment? Pour l'instant, en ce qui concerne la rue Jorquan, c'est que les enquêteurs, au moment de procéder à cette perquisition-là, ont trouvé ce qui ressemblait à un objet détonnant, dans le fond, un objet explosif. Donc, on a fait appel aux artificiers de la Sûreté du Québec pour venir prendre en charge cet objet-là, la saisir. Il y aura des expertises qui vont être faites, bien entendu, sur cet objet-là. Donc, vous êtes en appui avec la Sûreté du Québec dans le dossier? Oui. Il faut bien comprendre que c'est un dossier qui a été initié par le groupe Accès Cannabis. Donc, c'est un dossier de Lévis. Mais la Sûreté du Québec est en assistance, nous est prêtée en assistance. Et là, il y a une scène à l'intérieur des deux résidences. Oui, en ce moment, l'enquête est toujours en cours. Les enquêteurs sont sur les lieux pour poursuivre la perquisition. Et il faut savoir qu'il y a peu d'arrestations non plus? Pour l'instant, on ne parle pas d'arrestations dans ces deux dossiers-là. Comme je l'ai mentionné, l'enquête est toujours en cours. Ce n'est pas exclu qu'ils puissent survenir dans un futur prochain. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Merci beaucoup, M. Levent. Donc, on vous revient avec plus de détails plus tard sur nos zones de LCN. Merci beaucoup. Donc, à plus tard.